Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue dans ce petit vlog. Je sors à peine du travail à la caserne de Bonne et j'ai plusieurs petites choses à faire. L'une d'entre elles, c'est d'aller faire la queue juste ici pour découvrir un concept dont je vous parlerai plus tard. Je passe également à la chouette curieuse, un dépôt vente, dans la friperie dépôt vente, dans laquelle il va y avoir bientôt un événement le vendredi de cette semaine-ci, vendredi 12 avril. Si jamais vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse de venir voir, je proposerai certaines de mes créations à la vente mais c'est surtout pour fêter les 1 an de la boutique. Et c'est une boutique très sympathique avec plein de jolies petites choses. Carmen qui tire la boutique vous accueillera comme il se doit. Et donc ce vendredi là à venir, il y a cet événement-ci pour fêter les 1 an de la boutique. Il y aura aussi mon ami Maëlys qui vendra ses créations. Je vous ferai un petit vlog à ce sujet-là, vous verrez ce qu'il en sera. Vous êtes les bienvenus si vous êtes dans le coin à ce moment-là. Bon, en tout cas, je vous fais un petit tour de la boutique pour que vous voyez un petit peu ce à quoi est-ce que ça ressemble. Il y a pas mal de sacs à main qui sont très mignons et pas mal de vêtements que j'aime bien pour ma part, dont certains qui m'appartenaient. Je viens de rentrer de la caserne, j'ai déposé plein de nouveautés. Vous les aurez peut-être vues si je vous ai fait des petits clips. De toute façon, demain, je retourne à la caserne. Je travaille toute la matinée. Donc voilà, j'y serai. Je vais faire, c'est sûr, quelques petits plans. Voir un peu à quoi est-ce que ressemble la boutique à ce moment-là. Et voir si j'ai vendu des choses depuis. Par curiosité, je suis aussi passée à l'espace de vente de colis. C'était des stocks colis. Je me suis renseignée. C'est une entreprise qui a été créée par Jérémy Quelquechose, qui est de la région de l'Occitanie vers Toulouse, plus précisément. Et c'est un principe assez simple. Je vais vous expliquer tout en vous montrant ce que j'ai pris et vous expliquant pourquoi. Tout simplement par curiosité majoritairement, mais pas que. Je vais vous montrer, c'est parti. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que je suis allée faire là-bas. C'est donc un lieu dans lequel il y avait beaucoup de colis qui n'ont pas trouvé leur destinataire. C'est les N-A-I-P. Bon, c'est nom d'arrivée à l'adresse indiquée, quelque chose comme ça. Et ces colis-là sont vendus 14 euros le kilo. Donc, c'est une entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, qui s'appelle Des Stock Colis et qui a été créée par un couple Martinez qui s'appelle Christelle et Jérémy Martinez. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais voilà, je précise. Et au départ, ils étaient basés à Béziers, donc pas vraiment ce que je disais au niveau de Toulouse, mais j'avais vu ça certainement ailleurs. Et ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir pour un kilo exactement, donc pour 14 euros pile-poil, j'ai fait pile-poil un kilo. Bon, à la caisse, il était surpris. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir ? Sachant que j'ai pris au hasard, j'ai fait uniquement en fonction du poids. De toute façon, il n'y a pas le droit d'ouvrir les colis, c'est le principe même. Et j'ai eu toutes ces petites choses-là. Et en fait, ce que je voulais voir, c'est à quel point est-ce que ça peut être intéressant ou non. Bon, ça me semblait dans tous les cas assez peu intéressant et un autre moyen de continuer à surconsommer. Mais tout de même, c'est au départ dans une optique un petit peu plus consciencieuse de l'environnement que ce genre de choses sont possibles aujourd'hui en France, puisque depuis 2022, il y a la loi anti-gaspillage qui a été passée. Ça s'appelait la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, plus précisément. Il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là sur écologie.gouv.fr, si jamais ça vous intéresse. Et c'est une loi qui permettait à des entreprises de racheter ces colis-là qui n'étaient pas arrivés à la bonne adresse pour pouvoir les revendre, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et ça se fait beaucoup depuis longtemps dans des pays anglophones, mais plus particulièrement aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs très à la mode sur Internet d'acheter des colis en gros lot. Et maintenant, c'est possible aussi en France. Mais je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose qui soit dans la meilleure optique vis-à-vis d'un commerce circulaire et d'une économie plus consciencieuse. Tout simplement parce que ça ne me semble pas pousser à une consommation moindre. Au contraire, même quand on voit le nombre de personnes qui se ruent pour aller acheter un grand nombre de colis et qui n'en feront peut-être jamais rien. Après, je vous dis ça, mais moi aussi, je suis allée voir par curiosité. Et ça se trouve, il y a beaucoup de curieux et de curieuses. Mais je pense que ça participe activement à une forme de surconsommation. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Ça se discute. Mais j'ai été curieuse. J'ai fait l'expérience. J'ai trouvé des petites choses qui pourraient être intéressantes. Beaucoup que je vais récupérer. D'ailleurs, ils réutilisent. Donc, je suis contente. Entre autres, les papillons en broderie, je vais en faire un sac. Donc, moi, ça me fait plaisir. Et je pense que je vais le mettre en vente s'il est bien réussi, ce sac. Certains bijoux, je vais les réutiliser. Il y en a qui sont en acier inoxydable. Donc, c'est parfait pour mes créations. Et il y a un objet, je sais très bien à qui je vais pouvoir l'offrir. Je sais que ça va lui faire plaisir. Elle adore les pingouins. Donc, c'est le pingouin. Donc, bon, finalement, je vais pouvoir en faire quelque chose. Et je pense que tout le monde peut trouver une excuse et une utilité à ce qu'on achète, même si c'est dans le vide. Bon, j'arrête de papoter, papoter. Et on passe à la suite. En tout cas, c'était une expérience qui est faite. C'est terminé. Et voilà, je l'ai faite pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter de votre côté ces colis-ci. Vous n'aurez certainement pas ce que vous souhaitiez avoir. Mais vous aurez certainement plein de choses qui vont continuer à envahir votre chez vous, comme c'est mon cas. Hier, c'était vendredi. J'étais à la boutique. Et vous l'aurez peut-être vu. Donc, j'ai installé un nouvel espace bijoux. Je suis très contente. J'avais pas mal de vols. Et on m'a proposé de me rapprocher de la caisse avec mes bijoux pour éviter les vols. C'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris pas mal de temps d'installer tout ça. Mais j'avais un bon paquet de temps. De 9h à 15h, j'étais de garde. J'étais sur place. Donc, j'avais largement assez de temps. Et juste à côté de la boutique, à la caserne, il y avait, comment c'est que ça s'appelle ? C'est une vente occasionnelle de plantes. Et j'en ai profité pour en acheter quelques-unes. Je vous les montre. Je viens de finir de filmer une petite vidéo, là aussi. Donc, je voulais juste vous montrer. Mais le vrai clou du spectacle, ce sont mes nouvelles plantes. Donc, celle-ci, la Monstera, qui a l'air pas trop mal, mais il faut que je la lave un peu. Je sais pas pourquoi il y a de la peinture dessus, comme ça. Bon, en tout cas, je vais la laver. Et cette espèce de piléa, mais c'est pas vraiment un piléa, c'est un peu différent. C'est un peu plus gras qu'un piléa, mais c'est certainement de la même famille. C'était 7,50€. C'est peut-être écrit dessus, ce que c'était. Pépé Bromia Raindrop. Ok, je ne connaissais pas. Et ici, du lierre. Donc, du joli lierre. Et voici le prix, c'était 9,90€. J'ai également pris cette Monstera qui était à, je crois, 11€ ou 12€. Bon, peut-être 11,80€. C'est plus écrit. Mais c'était 11,90€, en fait, je suis certaine. Et elle est plutôt belle, moi, je trouve. Et j'ai aussi pris un tuteur pour la Monstera. Il est là. Le voici, 3,50€. Il n'est pas trop mal en termes de hauteur. Il est un peu plus grand qu'elle. Ça lui laissera un peu de marge. Et quand je la rempotrerai, je garderai le même. Je pense que je peux garder le même 2-3 ans. Et puis, il faudra que j'en prenne un peu plus grand et plus solide. Mais pour l'instant, ça devrait faire l'affaire. Je vais accrocher cette panière que j'ai chinée à la remise avec ceci et ceci. Un clou ou peut-être plutôt une accroche, on va voir. Pour en faire une espèce de petite étagère, juste ici. Pour pouvoir brancher le téléphone et le mettre à l'intérieur. Et avoir une petite déco avec. Comme je suis super maligne, j'ai très bien placé la caméra. Et vous ne voyez rien du tout. Donc, je m'en excuse, mais je vais vous expliquer. J'ai commencé par regarder à quelle hauteur je voulais placer la panière. J'ai tracé un petit trait. Puis, j'ai placé du scotch avec une équerre. Pour être sûre que c'était droit par rapport au mur adjacent. Et comme je n'avais pas de niveau à bulles et je n'en avais pas besoin, l'équerre, ça suffisait. Sur ce scotch, je viens mettre les mesures de l'écartement de chaque petit élastique. Vous aviez vu les petites élastiques. Et puis, au niveau de ces mesures-là, je viens clouer. Et puis, c'est tout bon, c'est tout fait. Bon voilà, ça y est, j'ai terminé. Donc, voici à quoi est-ce que ça ressemble. Je vais enlever le scotch derrière. J'ai mis un petit clou juste ici pour maintenir le tout. Pas trop que ça bouge. Et ça devrait être assez solide pour maintenir ce que je souhaite. Là, je vais mettre par exemple une petite carte pour la déco. Voilà, avec une petite carte. Et si on branche le téléphone juste là, ça devrait être pas mal. Je vais mettre le scotch pour voir. C'est un peu plus lourd. Ouais, ça devrait tenir. Je vais faire plusieurs tests et puis on verra. Peut-être rajouter un petit clou quelque part. Je sais pas. En tout cas, c'est exactement comme je voulais. Je suis bien contente. Je n'ai pas pour habitude de célébrer Pâques. Mais j'étais invitée en famille. Et nous avons bel et bien célébré Pâques avec de quoi manger en quantité. Du sucré et du salé. Mais je vous ai surtout filmé le sucré. Parce que pendant le repas, c'est le temps de papoter. Et filmer, eh bien c'était plutôt pour le café. Le lendemain, il faisait magnifiquement beau. J'ai donc décidé de rentrer de la salle de sport à pied avec le beau temps. Et de rejoindre Maëlys en ville, comme je le lui avais promis. Pour que nous allions boire un petit coup au Café Luna. Et faire du repérage à la boutique de la Chouette Curieuse dont je vous ai parlé. Où nous allons avoir notre petit événement pour les 1 an de la boutique. Et nos créations seront disponibles à Maëlys et moi à la vente à cet endroit-là. A ce moment-là, vendredi 12 avril. Et comme on adore la seconde main ici sur cette chaîne. Bien entendu, un petit passage obligatoire chez Emmaüs. Il y avait cette magnifique robe verte. Malheureusement, vraiment beaucoup trop grande pour moi. Et je n'avais pas l'énergie de me dire que j'allais la reprendre à la machine. Alors que j'ai déjà plein de projets que je n'ai toujours pas fini. Mais ça ne m'empêchait pas de faire un tour. Regarder ce qu'il y avait comme nouveauté. Voir un peu quels étaient les prix. Et j'étais heureuse de voir que sur les étiquettes des vêtements. Était inscrit Atelier Lucie Goutas. J'ai fait une vidéo sur Emmaüs et la face cachée de la femme qui se trouve derrière toute cette organisation. Donc Madame Lucie Goutas, si jamais ça vous intéresse. Je mets le lien quelque part dans le petit i qui s'affichera à gauche ou à droite en haut de la vidéo. Je ne sais plus. Bon, on finit la journée par un passage à la boutique pour aller déposer 2-3 petites choses. Et puis je profite à nouveau du soleil et de l'espace un peu plus parc et familial de la caserne de Bonne. Avant de rentrer petit à petit jusqu'à chez moi. En allant chercher, avant, un Tougou de Tougou, encore une fois. Celui-ci, je l'ai pris chez Franprix. Il y avait pas mal de choses qui me plaisaient beaucoup. J'étais contente de l'avoir trouvé. Je ne mange pas particulièrement du bleu mais je l'ai intégré depuis dans une recette. J'ai fait en fait une tarte courgette, oignon, fromage avec différents fromages. Et j'ai fait aussi un fondant au chocolat avec le beurre qu'il y avait là. Et comme c'était ma journée Tougou de Tougou, souvent j'en prends deux dans la même journée. Je suis allée chercher un deuxième Tougou de Tougou et j'ai croisé ce chat sur le chemin. Il y avait plein de choses délicieuses à manger. Celle-ci, c'était celle de la boulangerie. Et puis, on est allé au parc, mon copain et moi, pour manger notre Tougou de Tougou tranquillement. C'était très bon et c'était sympa d'être en extérieur comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me mettre un petit émoji soleil dans les commentaires. Pour qu'on puisse éventuellement discuter et pour que je sache que vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir choisi de cliquer sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles sur cette plateforme. Et je vous dis à dimanche prochain. C'était moi bien. Sous-titrage ST' 501